Je suis avec Charles, notre chef de culture, ici à Brancantnac. Nous sommes dans son bureau, puisque la température extérieure étant plus proche de celle de l'Alaska que de celle de la région bordelaise au mois de mai, il est difficile de se tenir dehors avec le vent et le froid. Charles, peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, l'incidence du temps que nous avons actuellement sur la croissance de la vigne ? Le temps, comme tout le monde l'a pu constater, est très mauvais en ce moment. Plusieurs incidences, forcément une pousse qui est ralentie avec le froid, et ensuite avec la pluviométrie qui est régulière et relativement abondante, des risques forcément sur tout ce qui est maladie cryptogamique, donc mildiolidium, avec cependant des températures basses, donc un risque qui n'est quand même pas forcément très élevé. Par rapport à d'autres années où on peut avoir de l'eau et en même temps de la chaleur, mais une difficulté pour renouveler les traitements, donc c'est ce qui est un peu préoccupant en ce moment. Même si le risque n'est pas gigantesque, on a beaucoup de mal à assurer les traitements, donc c'est un souci en ce moment. Sur la croissance de la vigne, forcément une croissance ralentie, ce qui n'est pas plus mal puisqu'on est en train de faire les épamprages, donc ça permet d'avoir le temps de réaliser ces travaux sans que la pousse soit trop importante, puisqu'on arrive à faire les travaux plus rapidement à ce moment-là. L'épamprage, tu peux expliquer ? L'épamprage, c'est la suppression de toutes les pousses qui ne sont pas utiles pour la production, donc qui poussent en général sur le tronc, sur le bas du pied, mais aussi dans le cœur du pied, et on réalise aussi en même temps les dédoublages, qui permettent d'éliminer, puisque sur un bourgeon à fruits, on peut avoir deux rameaux qui démarrent, donc on n'en conserve qu'un pour limiter la production et permettre une meilleure agération du pied. Donc voilà, en ce moment, on fait le dédoublage et en même temps l'épamprage du pied. Comment est-ce qu'on reconnaît un... qu'est-ce que tu dis ? Un double ? Un truc à fruits, là ? Tout ce qui est à fruits, c'est toutes les pousses qui poussent sur les bois qui ont été taillées dans l'année, enfin qui ont été laissées à la taille. Donc ça, c'est vraiment les branches qui vont nous donner les fruits. D'ailleurs, en ce moment, on voit les grappes qui ne sont pas encore en fleurs, mais qui sont quand même bien formées, donc on peut voir, on peut faire la différence entre un rameau qui est à fruits et un rameau noire. Un rameau à fruits, voilà. Voilà, donc on supprime, voilà ce que je dis, on supprime les doubles pour limiter la récolte aussi, pour ne pas avoir de récolte trop importante. Et à ton avis, la fleur sera en retard ? La fleur, bon déjà, la fleur, ce n'est pas plus mal qu'elle ne se fasse pas en ce moment, parce que les conditions sont quand même très mauvaises. On l'attend semaine prochaine ou dans dix jours, donc on a certainement une bonne semaine de retard, je pense, par rapport à... C'est tout ? Qu'une semaine ? On était... ça poussait lentement. Bon, maintenant, on voit qu'il y a un petit peu de retard quand même. Mais bon, ça reste quand même un millésime assez tardif, je pense. Oui. Mais bon, après, ça ne présage rien de la suite. Si les conditions se mettent au bout, on peut avoir un changement rapide. Comme l'an dernier où il n'a pas plu, il a fait très chaud. Par contre, on a eu un démarrage assez rapide au départ. Donc on avait du retard sur le dévouement. Après, on a eu pas mal de chaleur début avril. Donc la pousse s'est faite assez rapidement. Et puis maintenant, ça stagne depuis maintenant trois semaines. La vigne est encore basse, elle n'a pas vraiment poussé par rapport à... Non, c'est sûr, on est... Habituellement, fin mai, on réalise les premiers relevages. Et là, on n'a pas... Bon, là, on est loin, donc je pense qu'on aura une bonne semaine de retard. Enfin, pour l'instant, on en est là. Après, à voir pour la suite. Ça doit être dur de travailler à la vigne en ce moment, non ? Oui, et puis, bon, enfin, les vignerons ont déjà passé un hiver assez difficile avec les conditions très pluvieuses de cet hiver. Donc il y avait déjà pas mal de fatigue au début du printemps. Donc là, c'est sûr que les conditions ne sont pas faciles. Et les gens n'ont pas forcément trop le moral. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas de grosse chaleur. Donc les épamprages, là, c'est vraiment un travail très dur. Bon, le fait qu'il ne fasse pas trop chaud, c'est plutôt un avantage. Bon, après, c'est la pluie et le froid qui sont gênants. D'accord. Et dernière chose, il y a la VTT ce week-end, non ? Oui. La VTV ? Enfin, la VTV. La VTV. Oui, c'est ça. Et tu vas y participer ? Oui, oui, oui. Et quel est le costume ? Le costume, je crois que c'est un costume de Vignon. Je n'ai pas trop vu. C'est original. Non, l'idée, c'est toujours pareil, d'essayer de trouver quelque chose qui a un rapport avec la propriété. Donc, essayer de... Voilà, cette année, ils ont fait une Rosalie qui ressemble à un enjambouin. Donc, ils ont construit ça avec le mécano. On tire une cuve aussi, derrière un tandem. Enfin, voilà. Donc, il y a pas mal de choses. On recycle la cuve de Bacchus. On recycle la cuve, tout à fait. Mais là, cette année, la Rosalie est assez impressionnante. C'est vraiment... C'est vrai ? Qui est vraiment très bien faite. Donc, voilà. L'idée, c'est de... Vu qu'on court programme, d'essayer qu'il y ait un rapport avec la ville. Donc, ce n'est pas forcément très original. Mais bon, c'est bien fait. Tu prendras beaucoup de photos. Moi, je ne sais pas. S'il te plaît. Bon, mais on compte sur vous pour arriver premier à la ligne d'arrivée, alors. Il y a combien de personnes dans l'équipe ? On est, je crois, une petite... Plus d'une vingtaine. 20 personnes ! Super ! Bon. Voilà, voilà. Enfin, j'espère que la pluie se sera... Calmer un peu. Arrêtée et que vous aurez un peu plus chaud. Parce que là, ce matin, il faisait 6 degrés, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Au mois de mai, c'est quand même assez terrible. Ce n'est pas pour demain les maillots. Non. Merci, Charles, de ton interview. Avec plaisir.